... Merci à de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour, mesdames et messieurs. Commençons ce journal par ses interrogations du pape François lors de la célébration de la fête de Pâques à la basilique Saint-Pierre de Rome hier. Où est mon cœur ? Auxquels de ces personnages de l'évangile est-ce que je ressemble ? Ces questions vont accompagner toute la semaine sainte les chrétiens catholiques du monde. Dans son homélie d'Eramo, le pape François appelait les chrétiens à se demander s'ils ressemblent à ceux qui trahissent Jésus ou aux courageux qui lui furent fidèles. Chaque année, le dimanche qui précède Pâques commémorrent deux événements, l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et la passion du Christ et sa mort sur la croix. La célébration de la fête des Rameaux a été célébrée dans plusieurs églises en côte d'Ivoire. La première dame a fait parler encore son cœur. Madame Dominique Ouattara a offert 5 millions de médicaments et de nombreux cadeaux aux pensionnaires du Centre des Grands Brûlés du CHU de Kokodi. Le reportage est signé, Abiba Dambélé, Saoué. Voilà plus de deux mois que le petit quai Nyonti d'Orgelès, âgé de deux ans et demi, a été brûlé au deuxième et troisième degré dans l'incendie de sa maison familiale à Saint-Fra. Internée depuis lors au Centre des Grands Brûlés du CHU de Kokodi, son père, Jacquet, a dû faire face, seul, aux soins de son enfant, sans soutien et à bout de souffle. Ses cris de détresse sur les réseaux sociaux n'ont pas laissé Madame Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, insensible. Toujours à l'écoute de ses concitoyens et des personnes démunies, la présidente de Children of Africa a décidé de faire parler son cœur, le 10 avril 2014, en prenant en charge le traitement médical du petit d'Orgelès jusqu'à la guérison. Pour traduire cet élan de générosité et de solidarité, elle a mandaté sa plus proche collaboratrice, Madame Nadine Sangaré, directrice pays de la Fondation Children of Africa, pour aller apporter la bonne nouvelle aux pensionnaires et aux responsables du centre, ainsi qu'aux parents du jeune d'Orgelès Quai. Madame la première dame a été interpellée par le cas du petit d'Orgelès et elle n'est pas restée insensible. Elle m'a demandé de venir m'enquérir des nouvelles de l'état de santé de l'enfant et elle a demandé de rassurer les parents qu'elle prenait en charge les soins du petit d'Orgelès. Et elle a décidé de mettre des médicaments d'une valeur de 5 millions à la disposition du centre de Grands Brûlés pour que Dr Villasco puisse aider tous les malades démunis qui viennent ici dans ce centre. Il y a des grands médecins qui ont été déjà contactés pour mon fils. J'ai dit merci à maman. J'ai dit merci au président. Vraiment, ça démontre qu'il n'abandonne pas les enfants que nous sommes. C'est les enfants que nous sommes. Cette Children of Africa qu'elle dirige, c'est déjà merveilleux. C'est la preuve que vraiment, on peut compter sur elle. Touchée par tant de générosité, le Dr Villasco-Brigitte, responsable du centre des Grands Brûlés, a tenu à remercier la donatrice. Madame Sangaré vient de nous annoncer une ouverture de crédit dans des pharmacies pour pouvoir avoir pour 5 millions de médicaments. Et croyez-moi, pour nos patients qui sont le plus souvent démunis, ce geste est énorme. J'étais contente pour le petit d'Orgelès, mais au fond de moi-même, je me disais, mais c'est dommage, il y a tellement de d'Orgelès, il y a tellement de besoins. Ça me frustrait un peu de voir qu'on ne s'occupait que d'un seul malade. Mais aujourd'hui, j'ai la surprise et le réconfort de voir que c'est un geste pour une bonne partie de nos brûlés. Rappelons que Ké Nianti d'Orgelès a été victime de l'incendie du domicile de ses parents à Saint-Frat le 1er février dernier. Un mot de défense. Ils sont 379, tous, de la région militaire. Ces éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, ont été distingués par le général de brigade Touré Sékou, chef d'état-major général-arjoint des opérations, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC. Amza Diaby. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, 355 personnels militaires de la première région d'Abidjan, distingués. Une cérémonie de décoration qui marque l'aboutissement d'une série de distinctions qui a commencé le 14 mars à la 4e région militaire de Corogo, le 21 mars à la 3e région de Boaké et le 28 mars dernier à la 2e région de Daloa. Ces décorations, selon le colonel-major Koulibaly Bamoro, le commandant de la première région, conféreront une légitime fierté aux soldats, atteints non seulement par la limite d'âge, mais auront aussi un impact galvanisant pour ceux encore en fonction. Pour le général de brigade, Touré Sékou, elles sont une traduction de la reconnaissance du mérite de la part des chefs vis-à-vis de leurs hommes et le gage d'un témoignage de toute la gratitude de la nation à leur égard. Bientôt, la fin des abouteillages à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'État vient de signer un accord cadre avec un consortium de quatre entreprises spécialisées dans le domaine des transports urbains. Ces entreprises vont réaliser un projet visant à moderniser les systèmes de transport à Abidjan et dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Le reportage a signé Jean-Jacques Ouamé, à là. Bouygues, travaux publics, Dongsan Engineering, Hyundai Rotem Company, DTP Terrassement. Voilà le consortium qui vient de passer un accord cadre avec l'État de Côte d'Ivoire en vue du démarrage sur des travaux du train urbain d'Abidjan. Les ministres Gaussu Touré des Transports et Adama Tungara de l'énergie et du pétrole ont représenté l'État de Côte d'Ivoire et Charles Paradis, le groupement constitué par les quatre entreprises. Ce projet vient en complément avec le développement du transport la guillère, la rédynamisation du transport routier et les grandes infrastructures autoroutières en même temps que les ponts. Lors d'environ 38 kilomètres, le projet du transport urbain d'Abidjan partira d'Anyama à Portboué en passant par Abobo, Adiamé, Plateau, Trècheville, Marcoré et Koumassy. Objectif, offrir un transport de grande capacité, une plateforme de transport sécurisée et réduire les coûts de déplacement des populations abidjanaises. L'État n'apportera aucun financement public dans le projet. Lors de la signature de la Caucase, le consortium a assuré l'État de Côte d'Ivoire de son engagement pour la réussite du projet. Aujourd'hui, maintenant, le point de départ du monde monte ensemble. Soyez assurés de notre complet engagement pour démarrer cela ensemble, sans délai. Le coût du projet du train urbain d'Abidjan est estimé à environ 655 milliards de francs CFA. Les actionnaires de la société concessionnaire s'engagent à détenir 40% du capital et le reliquat évalué à environ 400 milliards de francs CFA est à rechercher pour boucler le dossier. La fête de Pâques sera célébrée dans une semaine. Il s'est connu en Côte d'Ivoire. La célébration de la fête de Pâques est une occasion de retrouvailles pour les baoulés. Mais déjà, ce peuple baoulé vivant à Abidjan s'est retrouvé samedi dernier à Koumansi pour donner un avant-goût de cet événement plus connu au centre du pays sous l'appellation Pâques et nos explications avec Serge Gombomé et Ami Kolibali. Une prestation qui donne le ton de Paquino, la fête de la Pâques en Pays Baoulé dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes à Koumansi, dans le district d'Abidjan, loin du Pays Baoulé. Et selon le colonel Amani Oka Bertin, cette rencontre entend donner l'occasion aux plus jeunes vivant dans la capitale économique de se familiariser avec la culture baoulée et aussi de permettre aux parents qui n'iront pas au village de célébrer la Pâques dans la tradition baoulée. Niamien Ghoran, inspecteur général d'État, fils du centre et parrain de la cérémonie, était de la fête. C'est dans la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara qui a permis d'avoir la paix. Cette paix est encore fragile et nous devions faire en sorte qu'elle se consolide. Et vraiment, j'ai été heureux de participer à la première manifestation qui se tient à Abidjan, mais la finale va se jouer au centre. Et tous nos frères, nous les invitons donc à venir à la finale et nous serons de cœur avec eux. Plusieurs artistes de la musique tradi-moderne baoulée, notamment Nguès Bon Sens, ont égayé les plus jeunes qui n'ont pas manqué d'esquisser des pas de danse traditionnelles. À l'étranger, la Guinée-Bissau a voté ce dimanche dans l'espoir de tourner la page des coups d'État. 750 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés à choisir un candidat sur les 13 en lice pour la présidentielle et une centaine de députés au sein des 15 partis pour les législatives. Le vote s'est déroulé dans le calme. Il faut attendre plusieurs jours pour connaître les résultats. Les Algériens, eux, sont appelés aux urnes jeudi prochain. Il faut souligner que ces dernières journées ont été marquées par des échanges d'une rare violence. Je veux parler de la fin de la campagne présidentielle qui a eu lieu hier. Le président sortant Abdelaziz Bouteflika a accusé de terrorisme son principal rival Alice Ben Fisch qui n'a cessé de dénoncer les risques de fraude si les candidats sont en lice pour cette présidentielle du 17 avril prochain. À peine nommé, le premier ministre libyen Abdallah Alteni a annoncé dimanche qu'il démissionnait à la suite de l'attaque dont il a été victime au coup de la nuit précédente. Toujours en Libye, l'islamiste algérien Mokhtar Bel Mokhtar, grande figure du terrorisme djihadiste dans le Sahel et le Sahara se serait retiré dans le pays selon plusieurs sources sécuritaires. Pourtant, on le disait mort, l'islamiste algérien Mokhtar Bel Mokhtar est réapparu depuis. Il entend ne pas rester inactif selon ses sources. À présent, quelques informations en bref et en images. Nous allons parler de pollution en Chine, d'incendie en Chili, de coopération entre la France et Cuba et en fin de crise en Ukraine. L'attention est extrême dans l'est de l'Ukraine. À Slavyansk, le gouvernement ukrainien a lancé ce dimanche une offensive meurtrière pour reconquérir son territoire. Les miliciens pro-russes qui ont pris le contrôle de deux bâtiments publics sont prêts à répliquer. Ils sont soutenus par des habitants qui tiennent des barricades un peu partout dans la ville. Ce scénario rappelle celui de la Crimée. La communauté internationale craint une nouvelle intervention armée de la Russie en Ukraine. Cela fait plus de 30 ans qu'un chef de la diplomatie française ne s'est pas rendu à Cuba. Laurent Fabius a fait une courte escale à la Havane pour y rencontrer le président cubain Raul Castro. Vouloir débloquer le dialogue politique ne veut pas nécessairement être d'accord sur tout à nuancer Laurent Fabius notamment sur les droits politiques. Cette visite confirme plus généralement le réchauffement des relations entre le régime communiste cubain et l'Union européenne. Au Chili, les collines de Valparaiso sont rongées par le feu. Un énorme incendie de forêt a ravagé des dizaines de quartiers dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 4 personnes sont mortes, 3000 habitants ont été évacués. La présidente du Chili, Michelle Bachelet, a déclenché le plan catastrophe. La crainte, c'est que le feu se propage jusqu'au centre-ville de Valparaiso, classé au patrimoine de l'UNESCO. Dans l'ouest de la Chine, l'eau du robinet est polluée et imbuvable. Des analyses ont détecté des traces très importantes de benzène dans le réseau de distribution de l'anzhou. Ce composé du pétrole, incolore, est une substance cancérigène. La fuite provient d'un géant pétrolier chinois. Pris de panique, les habitants se sont rués dans les rayons de bouteilles d'eau des magasins. Les activités agricoles ou industrielles ont sévèrement pollué la plupart des cours d'eau du pays. Relativement à la crise dans l'est de l'Ukraine, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier nuit. Aucune avancée comme attendait sur ce dossier alors que la tension reste vive à l'est de l'Ukraine. Et puis au Chili, le dernier bilan de l'incendie fait état d'une dizaine de morts et des centaines de maisons détruites. Ce journal est terminé. Merci à de l'avoir suivi et bonjour chez vous.